Quand on parle des belles femmes, vous l'êtes buveuse de sirop, vous l'avez fait mieux. Aujourd'hui aussi c'est un pays. C'est super ! Dubaï, porte-ta-pote. Le monde part en couille. Ma mère m'a toujours dit de ne pas être jaloux de ce que les gens ils ont parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont fait pour les avoir. C'est Dubaï qui a bon à l'air là. Mais vraiment. Je suis à l'hôtel 7 étoiles, le Burj All Arabe. Ah bon ? L'hôtel le plus cher au monde. 1 500 pages jour. Quoi quoi ? L'hôtel le plus cher au monde. 1 500 pages jour. Mais toi tu es une femme. Tu faisais escorte manger caca de gros monsieur. Vraiment c'est malheureux. Écoutez très bien. Il ne faut pas suivre les gens parce qu'il faut suivre les gens. Tu suis une personne mais tu la suives pourquoi ? Tu as envie de lui ressembler pourquoi ? Point d'interrogation. Quel est l'exemple que tu tires dans ce qu'elle fait ? Point d'interrogation. Quelle est la cohérence que tu vois dans ce qu'elle fait ? Point d'interrogation. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut savoir suivre les gens. Il y a la pacotille sur la toile et il y a de l'or. Mais oui c'est clair. Et l'or sur la toile te montre comment est-ce qu'elle est devenue l'or. Parce qu'en fait tu vois que la personne travaille. Tu vois que la personne a ses activités. Tu vois que la personne est ambassadrice. Tu vois que la personne fait plein de choses. Des pubs. Plein plein de choses. Et elle a ce qu'elle a. Ça c'est de l'or. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand tu vois une personne qui est tout le temps dans le bling bling. Tu penses que la personne envoie l'argent, enlève l'argent. Point d'interrogation. Tu ne vois pas d'où ça sort. Ce que vous devez comprendre. Je vous parle sincèrement. Voilà. Je vous parle sincèrement. Mes jeunes soeurs. Mes jeunes filles. Parce qu'il y en a qui me regardent. Vous pourrez être mes filles. Voilà. Vous savez, il y a un système qu'on appelle la location de luxe. La location de luxe. Ça dit qu'il y a des gens qui louent à chaque fois des accessoires de luxe pour prendre des photos, pour faire des vidéos. Il y a des gens qui louent des voitures de luxe pour faire des vidéos, pour faire des photos. Je veux simplement vous dire qu'il y a des gens qui montent le luxe, mais ça ne leur appartient pas. Quoi ? C'est vrai. Vous comprenez ? Il y a des gens qui sont dans des voitures de luxe. C'est des locations. Donc, si vous voulez regarder tout ça et dire que, ah, celui-là, il a telle voiture, il a telle montre, il a tel accessoire, ou celle-là, elle a telle voiture, elle a tel accessoire, vous allez vous faire avoir cadeau. Ça, c'est clair. Vous allez vous faire avoir cadeau. Vous allez aller rentrer dans des choses diaboliques. Vous allez aller faire des choses diaboliques. Vous allez vendre votre âme au diable. Vous serez maudite à vie. Ça va vous suivre à vie. Et ça va vous suivre de génération en génération. C'est-à-dire que toi, ça te suit. Les enfants que tu vas faire, ça va les suivre. Leurs petits-enfants, ça va les suivre. Ça sera une malédiction. Et ça sera une chaîne de malédiction. Vraiment, c'est malheureux. Faites très attention. Faites très attention avec votre vie. S'il vous plaît. Mais vraiment, on a beaucoup souffrance. On a beaucoup eu la tort. Contentez-vous de ce que Dieu vous donne. En vrai. Ne soyez pas envieux bêtement. N'enviez pas des gens que vous ne connaissez pas. N'enviez pas des gens que vous ne connaissez pas leur vie. J'ai t'étiquée. C'est ce qui va vous pousser à aller faire des choses aussi ignobles. Vraiment, ça nous met notre cœur mal au cœur. Des choses aussi diaboliques. Tu vas te donner, tu vas manger le popo de quelqu'un. Tu vas te faire beaucoup par des animaux. Mais j'ai dit, pour de l'argent. Mais l'argent, là. Bon, à supposer que tu vas faire, on te donne 40 000 euros. Pause la publicité. A la recherche d'une entreprise fiable pour vous accompagner dans vos procédures de voyage, Immigration Efficace Canada est là et là. Cette entreprise canadienne dirigée par un consultant réglementé en immigration canadienne vous apporte une aide substantielle pour vos demandes de bourses d'études, de visa, tourisme et de visa travailleur. L'équipe en place vous représentera aussi en cas de détresse pour votre demande d'asile au Canada. N'attendez plus ! Vous pouvez vous rendre immédiatement à notre bureau de Bepanda, Monaco, face collège du centre ou à Bonamoussadi, près de l'ancienne mairie de Douala 5e. A Yaoundé, une visite s'impose au-dessus de la pharmacie Enya, entrée polytechnique à Mélingue. N'oubliez pas, notre bureau situé au boulevard du 30 juin à Kinshasa en RDC, tous ces bureaux sont condamnés par le bureau central de Montréal, situé près de la station de métro Plamondon. Visitez notre site internet au www.immigrationefficace.com Immigration Efficace Canada, votre immigration, notre expertise. Tu vas te donner, tu vas manger le propos de quelqu'un, de... Tu vas te faire beaucoup par des animaux, mais j'ai dit, pour de l'argent, mais l'argent là ! Bon, à supposer que tu vas faire, on te donne 40 000 euros, on te donne 20 000 euros, on te donne 30 000 euros, on te donne 50 000 euros, c'est la pauvreté qui fait qu'on pense que tout ça c'est de l'argent. Mais oui, c'est clair ! C'est la pauvreté ! Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui est issu d'une famille riche, quelqu'un qui a toujours connu l'argent, ne peut pas se faire avoir par des conneries pareilles, non ? Franchement, c'est pitiable ! C'est de la gâchis ! C'est la pauvreté qui pousse certaines filles à faire ce genre de choses. Mais j'ai dit, quand tu vas, et que tu as fini de manger les déchets, le déchet, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un déchet ? Point d'interrogation ! Est-ce que tu sais ce que c'est que manger, ce que quelqu'un rejette de son corps ? C'est quoi ? Manger ça, tu sais ce que tu prends ? Non ! Tu prends tous ses péchés, tu prends toute sa malédiction, tu prends tout ce qui est noir, tout ce qui est sombre, Toi, tu as pris l'argent, mais l'argent qu'il t'a donné, c'est rien comparé à ce qu'il t'a donné. L'argent qu'il t'a donné, c'est rien comparé au patte que tu as signé avec le diable. C'est pas vrai ! L'argent, tu vas te dépenser dans les vuittons, dans les charnels, ça va finir. Mais ce qu'il a mis sur toi, c'est la vie. La malédiction reste à vie. Tes pauvres enfants vont naître, ils seront maudits. Tes petits-enfants vont naître, ils seront maudits. C'est-à-dire que dans toi, dans ta famille, dans ta lignée, ça ne sera que de la malédiction. Vous aimez voir avec Jésus ? Dès qu'on vous parle, c'est rien, tu m'étises. Tu as dit à les sorciers, il n'y a pas de sorciers. C'est ce que tu as fait là. Ne jouez pas à la vie. Ne jouez pas avec la vie. Vous comprenez dans la compréhension ? Tu vas finir l'argent là. Tu vas acheter Chanel. Chanel là même, quand tu vas finir de porter là. Après, tu vas te déposer dans la maison. Ça ne va plus rien te dire. Ce genre de ça, ce qu'ils font. Ce sont des petits pouchistes. Ça ne va plus rien te dire. Quand tu as envie d'un sac, tu as envie d'une chaussure, tu as envie d'un bracelet, tu as envie d'un bijou, tu as envie d'une montre, tu es là, tu rêves, tu dors, tu penses à ça. Mais une fois que tu as ça, tu portes ça et puis c'est fini. Tu déposes. Tu portes, c'est fini. Tu déposes. C'est quand tu n'as pas encore ça là. Tu penses que c'est quelque chose. Mais une fois que tu as ça, que tu as porté, tu as fini de prendre photo, tu as fini de faire vidéo là. C'est fini. Vous comprenez ? S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Abonnez vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.